bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série business et spiritualité avec mon polo paul pironet merci beaucoup d'être là mon polo et bien merci à vous de nous suivre et puis à toi de mener avec tant d'ardeur et de motivation en fait ces interviews j'adore ça avec grand plaisir mon polo je suis très content et merci encore une fois d'être là alors aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant les clés du succès alors déjà est ce que tu pourrais nous définir selon toi le succès et peut-être faire une analogie aussi avec le bonheur on fera une vidéo sur vraiment sur pour parler du bonheur parce que c'est un autre sujet qui moi me passionne et je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire là dessus mais déjà selon toi donc qu'est ce que le succès quelle analogie tu fais avec le bonheur et c'est quoi selon toi les clés du succès alors rapidement sur le bonheur puis après on va sur le succès le bonheur c'est vraiment pour moi une émotion que l'on va vivre on vit du bonheur et pourquoi cette émotion parce que l'environnement est en train de répondre à ce à quoi on aspire vraiment et dans cette aspiration je suis en qualité de résonance avec l'environnement je peux être sous un pont à faire la manche mais dans le bonheur pourquoi parce que je suis dans une qualité d'interaction avec l'environnement qui est dingue quoi est ce que tu as aussi le justement quand tu dis est-ce que tu réponds quand tu dis tu réponds à tes besoins en fait c'est ça qui crée pas forcément mais en tout cas au moment où je suis dedans je vis une émotion intense de satisfaction à l'égard évidemment de la satisfaction de quelque chose qui me va bien à ce moment là bon on y reviendra parce que ça découle pour moi aussi beaucoup d'une relation dans laquelle on est en tout cas le bonheur c'est ça c'est pour moi beaucoup plus vertical quelque chose que j'éprouve en quelque sorte une relation vis-à-vis de nous mêmes et de l'environnement ah oui ça peut être le bonheur d'être avec moi même d'être avec toi dans ma voiture de sport d'être voilà c'est un bonheur c'est quelque chose que je vis le succès c'est un petit peu différent pour moi c'est à dire que le succès c'est le fait d'obtenir des résultats parfois que j'ai voulu parfois que j'ai pas forcément voulu je peux me retrouver avec une réussite très importante parce que je me mets à vendre des livres et puis j'en fais un best-seller et puis tout d'un coup j'ai un succès de dingue je peux sortir une chanson et avoir un succès de fou alors général ça rend heureux surtout si on aime chanter si on aime écrire mais on peut être aussi très malheureux avec un succès très important ce qui montre bien que le facteur émotionnel est pour moi différent du succès on peut avoir beaucoup de succès on peut avoir un beau diplôme pour avoir une belle entreprise on peut avoir une belle famille on peut avoir un beau couple avoir eu beaucoup de succès dans un domaine avoir réussi des études et pourtant n'être pas forcément dans le bonheur parce que ce succès soit ne correspond pas mais en tout cas pas en phase avec le bonheur ou tout simplement ce que j'ai pas appris forcément être dans le bonheur donc le succès c'est le fait d'avoir intégré des stratégies qui me permettent d'avoir des résultats quand on travaille nous par exemple dans le domaine de la pnl ce qui nous intéresse dans le changement dans l'évolution c'est l'intégration processus bien sûr aussi d'écoutes et de relations avec soi pour aller chercher au fond ses finalités c'est à dire que c'est bien d'avoir du succès mais c'est pour répondre à quoi en termes plus émotionnel mais dans la dynamique de réussite si je veux réussir dans l'immobilier il faut que j'intègre des stratégies si je veux réussir dans l'écriture d'un livre il faut que j'intègre des stratégies alors parfois je reprends ce qui existe déjà et je l'améliore parfois c'est moi même qui tel un artiste améliore son geste améliore sa forme améliore l'expression donc encore une fois de la forme qu'il va mettre dans l'expression de sa sensibilité mais c'est ça le succès le succès c'est c'est le retour que j'ai suite justement à une action qui a été affinée si j'ai par exemple le plaisir de pouvoir jongler le succès c'est qu'à force de travailler je vais pouvoir rendre les choses de plus en plus simples pourquoi parce que je vais en fait en permanence ajuster affiner la forme avec laquelle je vais faire cette chose je vais chanter je vais écrire je vais faire des vidéos je vais concevoir des choses plus je travaille sur cette forme plus succès va être important parce que je vais avoir un retour avec probablement une dépense d'énergie de temps et d'argent qui est moins important et tu parles de succès et de réussite oui quelle est la différence selon toi alors le succès j'ai du succès c'est à dire aux yeux des personnes effectivement et j'ai de la réussite parce que je sens qu'en quelque sorte que ce succès est en phase avec ce à quoi j'aspire mais si par exemple j'ai réussi beaucoup mais je suis pas heureux dans ce que je vis au fond j'y trouve pas de bonheur et bien pour moi cette notion de réussite alors aux yeux d'autres personnes je peux avoir cette réussite mais cette réussite c'est quelque chose de toute façon très subjectif et qui est lié pour moi à ce à ce phénomène de croissance c'est à dire que pour moi la réussite n'est pas une guerre d'arrivée la réussite c'est une dynamique de croissance c'est à dire un succès de plus en plus élevé alors pour certains là où j'en suis c'est un énorme succès pour d'autres bah polo il faudrait qu'ils progressent encore ça dépend complètement du référentiel des personnes mais aussi de mes propres référentiels donc le succès c'est ce que j'obtiens parce que je me suis parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour l'obtenir la réussite c'est cette dynamique de succès qui va en permanence croître continuer et puis le bonheur c'est le profiter du voyage en fait et les clés alors du succès alors les clés du succès ça dépend aussi dans quel domaine on est si on est dans le monde de l'immobilier c'est les règles qui régissent en fait le succès dans l'immobilier si on fait de la danse et d'autres règles pour moi les clés du succès c'est la prise de conscience de la forme avec laquelle je vais faire les choses donc les clés du succès c'est d'abord d'identifier ce vers quoi j'ai envie d'aller c'est quoi le résultat que j'apprends alors d'abord c'est identifier ce que je veux si par exemple j'ai envie de faire de l'immobilier c'est quel type d'immobilier j'ai plutôt envie de toucher ensuite d'aller voir qui m'inspire ça c'est une deuxième clé importante parce que je vais gagner énormément d'aller voir des mentors des gens qui et puis après c'est de trouver les bonnes personnes qui vont à la fois me reconnaître dans ma faculté à faire les choses simplement ce que j'ai envie de les faire les choses et puis des gens qui vont pas seulement me reconnaître et me soutenir en me disant c'est chouette paul bravo mais qui vont aussi me confronter sur ce que je fais et sur la manière dont je pourrais le faire évoluer chaque jour rentrer dans un on appelle ça dans le monde des industries le kaizen c'est cette progression constante ça c'est le succès et puis c'est la répétition la répétition la répétition ça pour moi c'est très très important comme dirait mon ami martin la tulipe que j'adore entre faire mille fois une chose et faire mille choses une fois c'est la profondeur qui paye il n'y a pas de succès sans répétition et vaut mieux avoir moins de talent et répéter que beaucoup de talent et pas s'entraîner en fait voilà donc c'est dans cette dimension de progression constante pour moi que le succès les clés du succès résident le plus mais pour ça il faut pas seulement répéter il faut s'ajuster donc ça veut dire prendre du feedback obtenir du feedback et continuer à progresser en sachant que la qualité de ce que je vais mettre dans mes prochains pas va déterminer pour moi le plus la croissance c'est à dire je crois beaucoup au micro comportement c'est à dire au millimètre qui à force voilà d'être mis en place moi je dis souvent qu'à force de faire des millimètres de progression on finit par faire des grands maîtres mais autrement pas des gens qui voilà qui vont nous inspirer excellent paulo je te remercie beaucoup on parlera aussi de mécanismes de succès de levier de réussite dans des prochaines vidéos et on verra qu'il ya des petites subtilités je te remercie beaucoup mon paulo pour tout ce que tu viens de dire merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à liker à partager et puis à mettre des commentaires on sera un plaisir de vous répondre et puis continuez de progresser et continuez de progresser bien sûr merci mon paulo et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.